Un saut en tandem dans le ciel à vrai, un grand classique, sauf que là, ces deux hommes s'entraînent pour sauter au pôle nord et l'un des deux est handicapé. Xavier le Droualec a perdu son pied gauche sur une mine à Beyrouth il y a plus de 30 ans et depuis il s'adapte à tout pour multiplier les exploits j'ai peur que avec la vitesse et la résistance ma prothèse elle bouge de trop et donc déstabilise Mario pendant le vol donc comme ça moi je vais la garder toujours dans l'axe avec la jambe valide quatre fois médaillé olympique en athlétisme il s'attaque cette semaine au pôle nord avec Mario Gervasi en plus de la coiffure ils ont en commun l'armée je peux plier là c'est bon ça fait pas mal mais la tête en arrière et là on s'en va comme ça les deux militaires se sont entraînés à la chute libre au havre avant d'affronter un milieu bien plus hostile on est en température absolue une fois que le parachute est ouvert à moins 60 mais le risque c'est la sortie de l'avion on avoisinera les moins 110 degrés ici le thermomètre est plus raisonnable mais ça souffle bien on a un vent assez fort dans les mêmes conditions que le pôle parce que sur le pôle il y a toujours du vent sauf que sur le pôle il faudra éviter les trous d'eau car à cause du réchauffement climatique des trous d'eau sont apparus sur la banquise un vrai piège les deux casse-coups ne sautent pas pour la gloire après le bonheur ils s'attaqueront à l'everest et au pôle sud tout ça pour récolter des fonds pour les pôles de l'espoir une association de soutien aux blessés de guerre c'est fait pour les blessés de guerre de l'armée de terre et tous les dons qu'on va récolter serviront pour aider les blessés à se reconstruire à amener les familles à voir leurs blessés j'espère que tous mes camarades qui me regarderont disent et c'est le message que j'envoie regardez si moi j'ai pu le faire faites le battez vous battez vous le grand saut sur le pôle est prévu samedi si la météo le permet je vous le fais